Bonjour à tous, grand honneur de vous et véritable plaisir pour moi de vous présenter ce nouveau rendez-vous sur TV Liberté, cette année-là, qui n'est pas une émission en hommage à Claude François ni à Jodassin. Nous ferons cette émission en alternance avec l'émission Le Plus d'éléments, l'émission qui présente chaque nouveau numéro de la revue. Et grâce à des effets spéciaux, vous devriez voir apparaître la dernière couverture sur notre écran. Et oui, c'est la magie de la télévision de l'ORTF. Nous allons vous faire découvrir dans cette émission des livres, des chansons, des films, des événements qui ont marqué la société française, en bien ou en mal, et qui bien sûr marque encore notre présent. Un rendez-vous placé sous le signe d'un retour sur notre passé, dans la joie et la bonne humeur. Cette année-là, dans la joie et la bonne humeur, ça c'est une excellente formule, je trouve, enfin pour ma part. Pour ce bond dans le temps, je serai accompagné pour une partie de l'équipe de rédactionnel de la revue Élément, la fameuse revue Les Idées, des rédacteurs sélectionnés d'après les critères de sélection du mouvement En Marche. Vous voyez quand même que c'est du sérieux. Et donc au sommaire de notre première émission, on aura, on va aller vers l'année 86 avec le livre de Guy Hockengem, Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary, datant de 1986. Un livre qui passera très mal à gauche sous l'époque Mitterrand. On ira ensuite en 77, sorte où on parlera d'une chanson qui deviendra culte pour la génération de SES racisme. C'est Lili de Pierre Perret. Vous la connaissez forcément, je vais vous la chanter un peu. On l'a trouvé plutôt jolie, Lili. Elle arrivait des Somalies, Lili. Dans un bateau plein d'immigrés qui venaient tous de leur plein gré. Vidaient les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lili. Eh ben non, Lili. Nous ne sommes pas égaux car en Europe, nous sommes très très méchants. Bref, nos chroniqueurs vous expliqueront pourquoi cette chanson est une véritable oeuvre de science-fiction dans la France des années 70. Et on terminera par un film noir américain de 1953, Le port de la drogue, de Samuel Fuller, qui va avoir un drôle de destin au moment de sa sortie en France. Voilà, le temps de rejoindre mes petits camarades, de vous les présenter. Et on arrive en 1986. 1986, oui, autour de moi pour cette année 1986, j'ai le plaisir d'avoir Ludovic Maubreuil, rédacteur de la revue Élément et grand spécialiste du cinéma. Dans votre actualité, Ludovic, vous avez contribué à interroger Michel Marmin pour son livre « Mémoires, la République n'a pas besoin de savants » aux éditions Guillaume Doroux. Thibaut Isabelle, rédacteur de la revue Élément, mais surtout rédacteur en chef de la célèbre revue Crisis. Vous venez de faire paraître aux éditions Autrement, Pierre-Joseph Proudhon, « L'anarchie sans le désordre ». Olivier François, que les gens de TV Liberté connaissent depuis le mois dernier, parce que vous avez eu l'honneur de présenter la première émission de la revue Élément, « C'est plus élément ». Vous êtes rédacteur de la revue Élément et vous avez été aussi l'assistant d'Alain Debenoît. Il y a longtemps. Il y a déjà un moment, oui. Et pour finir, Christophe Maxime, aussi rédacteur à la revue Élément. Messieurs, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes en 1986. Nous sommes en pleine année Mitterrand. C'est la cohabitation. Chirac est Premier ministre. L'Espagne et le Portugal rentrent dans la CE. Thatcher et Mitterrand annoncent la construction du tunnel sous la Manche. Et c'est la naissance de la chanteuse américaine Lady Gaga et du chanteur de rap Maître Gims. J'ai trouvé que ça. Bah oui, mais j'ai trouvé que ça. Les doutes qui sont intéressants qui sont nés. Bah oui, mais c'est comme ça. Non, on va vous parler d'un livre que nous avons… qui n'a pas eu un énorme succès. Donc, c'est « Guy O'Kengem, lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary ». Je l'ai piqué à la… c'est une édition originale, parce qu'il a été réédité. Moi, je l'ai piqué à la bibliothèque municipale Yuri Gagarin de Vitry. Voilà, je le dis, hein. Comme ça, s'ils veulent le récupérer, ils peuvent m'appeler à TV Liberté. Donc, « Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary » de Guy O'Kengem. Olivier, présentez-nous ce livre qui a été sulfureux au moment où il est sorti. – Alors, il est sulfureux… Il a été sulfureux pour certains, pas pour les lecteurs de Guy O'Kengem qui pouvaient imaginer son évolution. 86, c'est trois ans après le tournant de la rigueur. Et Guy O'Kengem règle ses comptes avec cette génération de gens qui sont passés, comme son nom l'intique, du col Mao au Rotary, c'est-à-dire au fond du gauchisme, de la contestation sociale au ralliement au système. Pour comprendre le livre aussi, il faut parler peut-être de la personnalité de Guy O'Kengem. Guy O'Kengem incarne le gauchisme dans ce qu'il avait eu de plus flamboyant dans les années 70. C'est un baby-boomer normalien, mais qui s'est très tôt, très vite engagé, d'abord dans le trotskisme, ensuite dans tous les mouvements de contestation sociale, d'ailleurs de l'ordre moral comme de l'ordre politique. Il a été fondateur du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Donc c'est à partir de son gauchisme intégral et de sa fidélité aussi aux idées de sa jeunesse qu'il juge en quelque sorte et qu'il condamne la trahison, enfin ce qu'il considère comme la trahison ou retournement d'une partie des gens de sa génération. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il pointe du doigt à la fois leur conversion à l'économie de marché, mais aussi, et c'est pour ça que le livre peut être lui aussi comme une annonce des néo-réactionnaires, aussi la conversion d'un certain nombre d'intellectuels ici du gauchisme aux valeurs de l'ordre, de la nation, de l'armée. Il attaque notamment par exemple André Glucksmann sur le fait qu'André Glucksmann dans les années 80 défendait l'armée américaine et défendait le service militaire pour tous. Voilà, donc en quelques mots, ce qu'on peut dire déjà. – Comment il a été reçu ? Parce que comme c'est une lettre ouverte, il cite les noms, que ce soit BHL, Serge Julli, Glucksmann, Cohn-Bendit, comment il a été reçu ? On est en pleine période mitterrandolâtre, hein, 86. – Il a été évidemment très mal reçu, notamment par les gens qui l'attaquent. Il a même été accusé d'antisémitisme, il a été accusé de rejoindre la bâtiment dans quelque sorte. Il y a des images intéressantes, parce qu'il est venu présenter son livre à l'époque à Apostrophe, à côté de Bernard Tapie et de Pascal Bruckner. Et à l'époque, ça paraît étonnant, Bruckner et Tapie défendaient l'héritage en quelque sorte, en disant non, non, pas du tout, au contraire. Les valeurs de l'entreprise, ce sont des valeurs que nous avons défendues dès 68. Et Guy Ockinguem est vraiment jeté au loup, en quelque sorte. – Ludovic, ce livre, effectivement, est d'une violence. J'ai adoré, au départ de son livre, il cite une phrase savoureuse de Marcel Joando au manifestant de 68 qui disait « Rentrez chez vous, dans dix ans, vous serez notaire ». C'est un peu ça, le constat de Guy Ockinguem, dix ans après. – Tout à fait, c'est exactement ça. Alors ce qui est amusant, effectivement, il les tutoie, tous ces gens-là, tous ces Bernard-Henri Lévy, Glucksmann, Serge Julie, Cohn-Bendit, parce qu'il les connaît tous, il les connaît bien. Il a été journaliste à Libération pendant des années, il les a bien côtoyés. Et donc, il les apostrophe et il ne leur envoie pas dire. Et c'est vrai que c'est assez réjouissant de les voir tous. Ils sont mis face à leur contradiction, ou sinon à leur contradiction, du moins à leur mensonge. Et ce n'est pas juste un journaliste en colère, Guy Ockinguem, c'est aussi un écrivain. Et c'est vrai que ce livre fourmille de formules qui font mouche, la Légion du déshonneur, pour les qualifier, ou alors, je ne sais plus, les décorés de la volte-face, ce qui… – Oui, oui, il y a des passages savoureux. Thibaut, il y a quand même, on a l'impression quand on lit ce livre, qu'il y a une sorte de naïveté chez Guy Ockinguem dans son livre, quand il parle de ses cibles, BHL, Serge Julie Glucksmann. Il parle des renégats, ils ont trahi les idées de 68. Pourtant, si on analyse les revendications de l'époque, si on enlève on est déjà dans une idéologie très libérale chez les 68-ars. – Il y a eu plusieurs mai 68. Il y a eu un mai 68 libéral, c'est vrai. Il y a aussi eu un mai 68 très socialiste. C'est difficile de… De cette façon, c'était pluriel. Il y a surtout un parallèle qui me vient tout de suite à l'esprit à propos du livre de Guy Ockinguem. C'est celui entre la génération d'intellectuels français dont il parle et les néo-conservateurs américains. Parce que les néo-conservateurs américains, c'est qui ? Ce sont les intellectuels qui étaient dans l'entourage de George Bush et qui lui ont conseillé ces interventions, tous azimuts dans le monde, notamment en territoire musulman, pour imposer la démocratie libérale à l'américaine et les droits de l'homme à l'ensemble de la planète. Bon, ces néo-conservateurs américains étaient tous d'anciens gauchistes. Ils venaient de ce qu'on appelait la « new left ». Et puis, ils avaient basculé dans le camp des néo-conservateurs. Ce qui avait été déterminant dans leur conversion, en quelque sorte, c'était l'idéologie des droits de l'homme. J'irais même jusqu'à dire la défense intégriste des droits de l'homme, c'est-à-dire l'idée que les droits de l'homme doivent être imposés par les armes partout sur la planète. On a eu un peu le même genre de transformation dans le paysage français, avec des gens qui venaient de l'extrême-gauche, souvent maoïstes, en tout cas de l'extrême-gauche, et puis qui ensuite ont basculé dans la défense du libéralisme, mais aussi dans un certain bellicisme et une certaine défense de l'État. Et qu'est-ce qui, là encore, a été le moteur premier de cette conversion ? C'est évident, par exemple, chez des gens comme BHL, enfin pour en énumérer beaucoup, à vrai dire, tous sont concernés. Là encore, c'est la défense intégriste des droits de l'homme. Et qu'est-ce qu'on a vu chez nous ? BHL qui devenait le conseiller de Nicolas Sarkozy et qui l'encourageait à intervenir à l'étranger. Christophe, ce livre, en quelques secondes. Je voudrais m'attacher un petit peu sur la figure de Guy Hocken-Gaume en lui-même. C'est un personnage profondément émouvant et profondément tragique. Il a un peu un côté Verlaine, Guy Hocken-Gaume, notamment. Je crois que c'est un des premiers avec Verlaine, Paul Verlaine, qui écrit sur sa condition, sur ses mœurs, sur sa condition d'hommes, d'homosexuels qui aiment les hommes. Il est profondément tragique et émouvant. Et il s'oppose notamment à ces gens dont il parle, puisque lui, cet homme, à cette époque, est victime de cette maladie tragique qui les fait disparaître très jeunes, ces hommes très beaux et qui se brûlent les ailes, des figures presque un peu rimbaldo-christiques, de cette espèce de rebelle de l'intérieur. Il en parle dans son livre. Et notamment, ça me fait penser à la figure de Serge Julie, cette espèce d'énorme plan de grâce. Et Serge Julie qui répète depuis 30 ans, mais avec beaucoup de satisfaction, que tout lui profite. Manifestement, non, Guy Hocken-Gaume a été une étincelle à laquelle la vie n'a pas beaucoup profité. Donc voilà, il y a une espèce de dichotomie un peu. Ce personnage de Kyo Hocken-Gaume est vraiment passionnant et très fort, très émouvant. Voilà, pour information, ce livre a été réédité avec une préface de Serge Alimi, le rédacteur en chef du Monde Diplomatique. Donc on vous le conseille largement. Maintenant, on va passer directement en 1977. Et en 1977, c'est l'année du punk. 1977. Alors avant de commencer, en 1977, on sort sur le plan musical du Peace and Love pour rentrer effectivement dans l'année du punk avec la sortie mythique du premier album des Sex Pistols et leur tube qui fera scandale, Good Save the Queen. Je vais juste simplement, parce que je trouve ça très amusant, vous le faire écouter deux, trois secondes. Tout le monde connaît cette musique formidable. Alors je ne sais pas si on entend bien, c'est quand même, Good Save the Queen, des Sex Pistols, c'est formidable. Je crois que tout le monde a un. On adore deux. Hein, ça fait du bien ça. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas le droit, c'est qu'après, il faut payer des droits, vous savez comment c'est. 1977, c'est pas simplement l'année du punk. C'est qu'aux Etats-Unis, il est nouveau. Écoutez, tout le monde reconnaît. C'est l'arrivée de Luke Skywalker, de Star Wars. C'est quand même un chef-d'oeuvre en 1977. Voilà, je trouve ça vraiment formidable. Et alors en France, par contre en France, c'est beaucoup plus calme. Vous allez le voir, c'est très calme, parce que le chanteur Pierre Perret sortira un titre un peu moins rock, c'est Lily. Alors Ludovic, avec cette chanson, Pierre Perret va passer du statut de chanteur rigolo et grivoire. On se rappelle les joyeuses colonies de vacances, ou le Zizi, c'est aussi une grande chanson. Donc il passe de chanteur grivoire et rigolo au statut de poète. Expliquez-nous en quoi exactement ce qu'est l'histoire de Lily. Oui, c'est vrai qu'en 1977, quand Lily sort, Pierre Perret est surtout connu pour ça, pour des chansons gentiment et grillardes, comme le Zizi ou celui d'Alice, ou gentiment libertaires, comme La cage aux oiseaux. Et pas vraiment pour des chansons engagées. Et c'est l'époque de Big Bisou, de Carlos. C'est l'époque des Mille Colombes de Mary Mathieu. C'est grandiose, la création française. Voilà. Carlos, le chanteur terroriste. Voilà, bien connu. Donc la postérité extraordinaire de cette chanson, qui est présentée dans les collèges ou même aux épreuves du bac, elle tient sûrement au fait qu'elle est complètement raccord avec l'idéologie dominante, mais peut-être aussi à ce caractère novateur, inattendu, pour l'époque de la chanson engagée. Elle raconte quoi cette chanson ? Vous l'avez chantée tout à l'heure, fort bien d'ailleurs. – Je l'ai chantée tout à l'heure, fort bien, merci. – Vous êtes gentille. – C'est Lily, une Somalienne, qui débarque à Paris, dans un bateau plein d'immigrés qui viennent vider les poubelles à Paris. Et en fait, c'est même plus de la licence poétique, on est vraiment dans la vraisemblance totale, puisque l'immigration féminine à l'époque, il n'y en a pas vraiment. Des femmes et boeurs, pas davantage. Un peu plus loin dans la chanson, Lily va vendre des choux-fleurs et puis partir en Amérique, où elle va voir Angela Davis, ce qui oblige à vendre pas mal de choux-fleurs pour payer le billet. – Et puis arriver là-bas, il faut quand même aller rencontrer Angela Davis. – C'est ça. – Là, elle la rencontre dans la chanson, facilement. – Voilà, elle a cette chance. Donc, derrière toutes ces invraisemblances, en fait, la chanson, elle entérine trois éléments essentiels. Un, les Français sont racistes. Elle se fait traiter de Blanche-Neige à tout bout de champ. Il y a un hôtelier qui lui dit qu'il reçoit que les Blancs. Il y a une possible belle famille qui lui dit qu'ils ne veulent pas de ça chez eux. Donc, voilà, le premier point, c'est la culpabilisation du Français, qui est un sacré raciste quand même. Et le deuxième point, c'est assez important, un peu plus loin dans la chanson, on dit que c'est pour conjurer sa peur qu'elle lève le point, un point vengeur, un point rageur, je ne sais plus, au milieu de gens qui brûlent les autobus. Donc, s'il y a la culpabilisation des uns, il y a la déresponsabilisation des autres puisque leur violence, elle est finalement jugée totalement légitime. Voilà. Donc, tout ça, ça aboutit à quoi ? Ça aboutit au point numéro trois, c'est-à-dire le métissage comme seule solution bénéfique pour tous, comme planche de salut. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, Pierre Perey, il sera encore plus explicite avec sa chanson « Mélangez-vous ». On lui dit que ce n'est qu'ainsi, qu'il n'y aura plus qu'une seule couleur, la bonne. Il y a peut-être une trilogie troisième, je ne sais pas ce que c'est. C'est possible. Olivier, est-ce que vous avez été meurtri quand vous l'avez appris à l'école, déjà ? Je l'ai appris, je l'ai appris, on me l'a appris, on me l'a imposée, cette chanson, puisque... Ce qu'a oublié de dire Ludovic, c'est que cette chanson, elle sort en 77, mais en fait, elle va devenir anime quelques années plus tard, c'est le début des années 80. Moi, je suis de la génération SOS Raciste. J'ai l'âge d'Emmanuel Macron, et j'étais en 1983-84, les premières petites mains ne touchent pas à mon pote, que d'ailleurs, mon instituteur et les institutrices accrochaient à leur veste, pas sous l'école laïque. Et pour moi, Lily, après d'ailleurs la chanson de Jean-Jacques Goldman sur l'Éthiopie, on apprenait Lily en classe. Donc ça n'a pas été traumatique, parce que quand on est enfant, c'est une petite rengaine aussi qui est sympathique à son... Non, la chanson sur l'Éthiopie, si vous voulez. Pardon ? La chanson sur l'Éthiopie, c'est Renaud qui l'a... Ah, c'est Renaud, bon, excusez-moi, mais bon... Vous me demandez, sur le plan culture, je connais très bien. Non, 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 mais vous avez tout à fait raison de m'interrompre. Il a fait la chanson des Restos du Coeur, lui. Ah, voilà, les Restos du Coeur, mais on s'y perd entre l'Éthiopie, les Restos du Coeur, le Coeur des Restos, etc. Mais alors, pour Lily, pour moi, oui, c'est ça, c'est l'école primaire, c'est le CM1 et c'est la rengaine qu'on apprend pour nous rendre humanistes, pour nous rendre... pour nous transformer en bons citoyens, en quelque sorte, car l'école laïque veut absolument... l'école publique veut nous transformer en bons citoyens. Thibault, on pourrait rejoindre cette chanson... En 75 sort le fameux film du Pont-la-Joye, qui s'inscrit un peu dans le même processus, culpabilisateur, on désigne les Français dans leur ensemble comme des racistes, c'est-à-dire les ouvriers, les beaufs, etc. Quand ils ont en face d'eux un étranger, alors dans du Pont-la-Joye, c'est l'horreur absolue, mais 77, c'est pareil, on est dans la même veine. Oui, alors il y a quelque chose qui est en train de monter à cette époque-là, c'est un peu un jugement de classe méprisant à l'égard des classes populaires et d'un racisme plus ou moins supposé, plus ou moins véridique, peu importe, mais qui cristallise la rancœur des élites. Il y a quand même un point historique que je veux mettre en avant, c'est que dans les années 70, une chanson comme Lily incarne encore une réaction un peu spontanée, émotionnelle, au racisme. De mon point de vue, il n'y a pas encore à l'époque d'exploitation politique de tout ça. C'est vraiment dans les années 80 que ça va se mettre en place, notamment en 83, avec le tournant de la rigueur, lorsque le Parti socialiste va devoir faire oublier qu'il n'était plus vraiment socialiste et qu'il va donc chercher sur le terrain de l'antiracisme une nouvelle manière d'être socialiste. En plus, ça correspondra à la montée du Front National, donc tout tombera très bien. Mais dans les années 70, on n'est pas encore dans ce logiciel-là, on est plutôt dans une réaction émotionnelle de classe, de mépris pour les classes populaires. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que dans les années 70, la lutte contre l'immigration massive est encore essentiellement portée par le Parti communiste, qu'on ne peut pourtant pas accuser de racisme, parce que les communistes considéraient que l'immigration massive aboutissait à une pression à la baisse sur les salaires, à ce qu'on appelle le dumping social. Et c'est un peu dans ce cadre-là que la lutte contre l'immigration défendue par les classes populaires et par le Parti communiste va être perçue comme du racisme par des élites, disons, bien pensantes. Et ensuite, ça sera exploité politiquement dans les années 80. Christophe, cette chanson... Je voudrais dire déjà, premièrement, je voudrais dire que c'est une très bonne chanson. C'est très malin, c'est très adroit, c'est un assez beau texte. C'est très joli, oui, oui. C'est d'une absolue efficacité, mais comme beaucoup de ses chansons au fond de variété engagée, c'est très spectaculairement, très spectaculairement burlesquement à côté de la plaque, totalement à côté de la plaque. Moi, ça me fait penser Perret, en fait, c'est parce qu'il va aux Etats-Unis et il voit la militante et il transpose ça un peu en France. C'est une espèce de délire de Perret qui tient une transposition américaine. Moi, ça me fait penser à Bob Dylan. Oui, c'est le racisme américain qui... C'est hors sujet. Et Bob Dylan, ça lui arrive un peu la même chose avec la chanson de Bob Dylan Hurricane sur le boxeur américain Carter, je crois, qui se trouve, qui était noir, Hurricane Carter et qui a tué des gens. Et Bob Dylan, c'est un peu antiché de ce personnage, a fait des chansons assez belles, son supérieur à Perret, sur Carter... Il était un peu hors sujet, il a fait un peu les mêmes choses. Il se trouve que c'était vraiment un turle pour malheureux et il n'était pas défendant même s'il était... Et quand bien même noir, il était coupable. Ça me fait un peu penser à ça où ça fait... de Maxime Le Forestier. Maxime Le Forestier, oui. Qui est une chanson aussi très bien écrite, très à droite, qui est une chanson de culpabilisation totalement à côté de la plaque sur les pauvres herres de l'égard d'Algérie qui, selon le point de Le Forestier, devrait être défendue en des termes populaires et autres. Donc il y a une espèce de malice et d'adresse et d'efficacité absolue de ce genre de chanson. Voilà. Donc je vous conseille à tous de bien réécouter les paroles et de vous faire votre propre avis. Passons maintenant à notre séquence cinéma et qu'il y a un bond dans le passé, là. Cette fois-ci, on part en 1953 et on est en pleine guerre froide. 1953, nous voici dans les années noires qui commencent mal parce qu'en janvier, c'est le début du complot des blouses blanches en URSS. Mais la vraie information de l'année 1953, c'est le drame. C'est le 5 mars. Messieurs, dames, « La tristesse des peuples du monde entier, Joseph Staline est mort ». Messieurs, je vous propose de lui rendre un petit hommage en fredonnant cet hymne soviétique. La 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 Je crois qu'on va arrêter là. C'est bien joué quand même. Voilà, c'est le Staline qui est mort. C'est quand même le seul dictateur qu'on peut vénérer en France sans avoir le moindre problème, peut-être avec Mao et Fidel Castro. On a le droit d'aimer Mao et Fidel Castro. – Mao, oui, Staline, quand même. – Staline, on n'a pas le droit ? – Fidel Castro, oui, Mao. – Bon, on coupera au montage de cet hommage. – Non, si on est en 1953, effectivement, nous sommes en pleine guerre froide et va sortir sur les écrans en France un petit film noir américain qui s'appelle « Pick up on South Street », merci pour mon anglais, qui sera traduit en France par le port de la drogue. Alors, le film n'est pas un événement en soi, mais en 1953, il y a souvent de la censure dans l'air, Thibaut. – Oui, « Pick up on South Street », ça pourrait se traduire par « Rendez-vous à South Street », ça va donc donner le port de la drogue, ça n'a strictement rien à voir avec le titre d'origine, mais surtout, ça n'a rien à voir avec le scénario d'origine, c'est ça en fait le problème. Pourquoi ça ? En fait, au départ, le film ne parle pas de trafiquants de drogue, il parle d'espions communistes. Seulement, le problème, c'est qu'en France, où sommes quelques années après la guerre, il y a eu la résistance, les communistes sont des héros nationaux au même titre que les gaullistes, le parti communiste français a encore des scores très importants aux différentes élections, au-delà des 30%, ils sont très puissants dans la société française. – Ils ont un monopole sur le plan culturel. – Monopole, en tout cas, ils jouent un rôle important, et ce sont des figures respectées de la population du fait de la résistance. Donc, c'était mal perçu de sortir sur les écrans un film aussi violemment anticommuniste que le film de Fuller. Il faut se souvenir que quelques années auparavant, c'était en 1948, il y avait eu un film intitulé « Le rideau de fer » de William Wellman, qui était lui-même très anticommuniste et qui avait jeté des milliers de manifestants communistes dans la rue, ce qui avait beaucoup nuit, évidemment, à l'exploitation commerciale du film. Alors, la 21st Century Fox, qui produisait ce film de Fuller, « Le port de la drogue », ne voulait pas prendre le risque de telles manifestations, et donc, ils ont décidé de changer le titre et l'histoire du film. Dans les sous-titres, les communistes, les espions communistes sont devenus des trafiquants de drogue, et le mystérieux micro-film dont il était question dans le film est devenu la recette d'une nouvelle drogue. Et tout ça sans changer, je veux dire, les images. Ah non, c'est simplement les sous-titres. Il ne serait plus à ce que raconter les personnages dans l'histoire, dans la version originale. Donc, on a modifié toute l'histoire à des fins purement commerciales. Il faut se souvenir qu'à l'époque, aux États-Unis, on est en 1953, on est en plein McCartisme. C'est la chasse aux sorcières contre les communistes, aux États-Unis et particulièrement à Hollywood. Il y a beaucoup, beaucoup de films anticommunistes sur les écrans américains, mais en France, ça passe très mal. La 20th Century Fox croit beaucoup à l'idéologie et à la propagande anticommuniste, mais pas quand ça risque de nuire à son portefeuille. Et dans ces conditions-là, ils ont préféré… C'est de l'autocensure, quoi. Oui, de l'autocensure à visée purement commerciale, il faut le dire franchement. – Ludovic, ce genre de censure était courante en France, sur le plan culturel, le cinéma, etc. ? – Oui, il y a eu pas mal d'exemples. Aussi, au début des années 50, il y a un film qui s'appelait « Un homme marche dans la ville » de Marcelo Pagliero, et qui, pareil, avait été conspué par la presse communiste, qui avait été même déprogrammé dans des municipalités de même obédience. Et c'est intéressant de savoir pourquoi. En fait, c'était pour des raisons de moralité, parce qu'en fait, dans cette histoire de docker du Havre, les ouvriers ont des tentations amoureuses, voire sexuelles, ils ont parfois un penchant pour l'alcool, et tout ça contredisait l'image un peu vertueuse que le monde ouvrier devait… – De l'ouvrier du docker communiste de la CGT. – Exactement. Et donc, voilà, le film a été très peu distribué, du coup, à cause de ça. Et c'est d'ailleurs un très beau film, peut-être un peu misérabiliste, mais avec beaucoup de qualité esthétique, en tout cas. – Olivier, c'est quand même la période où le Parti communiste fait un peu l'appui et le beau temps. – Oui, il y a eu une période, bien sûr. – Sur la littérature, sur le cinéma, etc. En tout cas, ils peuvent se permettre… Alors, l'ORTF, on n'en parle pas. – Mais une domination intellectuelle, en effet, du stalinisme. Le Parti communiste, à l'époque, était un parti stalinien, il le restait d'ailleurs assez longtemps. Et vous parliez de censure, il y a eu des cas de censure, à la même époque, d'ailleurs, du zéro et l'infini, de Arthur Kossler. Le zéro et l'infini avait été acheté en masse par les gens du Parti communiste pour qu'ils ne soient pas présents en librairie. Après, cette domination du Parti communiste, elle était ambiguë, parce que c'était aussi un parti, à l'époque, qui s'intitulait le Parti de la Renaissance française. Donc, on censurait d'un côté, et on essayait de rassembler de l'autre, en essayant de montrer qu'on était aussi les défenseurs de la culture française, avec un aspect d'ailleurs un peu nationaliste, à l'époque. Christophe ? Oui, mais là, on est dans un cas de censure un peu déguisé, un peu maquillé. À la même période, par exemple, il y a les Sentiers de la Gloire de Kubrick, qui sont censurés par les CIO américains, parce que c'est un film très anti-français, donc ils ont peur. Rappelez, pour les gens qui... Les Sentiers de la Gloire, c'est... C'est sur une autre guerre, et c'est... C'est sur 14-18. Oui, voilà, et les officiers français sont vus sous un mauvais jour. Mais je rappelle aussi que la règle du G de Jean Renoir a été censurée, très peu de temps avant, donc c'est pas une nouveauté. Ça me fait penser au Petit Soldat de Godard, qui a été interdit, alors que c'est un film magnifique. Plein d'exemples. Pour revenir sur le Parti communiste, c'est aussi... Rappelons que le Centre national du cinéma est créé... est une émanation intégralement gaulliste et communiste, et qu'il y a beaucoup de techniciens du cinéma qui sont des communistes. Il y a aussi une attitude du Parti communiste français à cette époque qui est protectionniste et patriotique, et qui veut aussi juguler l'envahissement du cinéma américain. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas oublier non plus. Dernière question, Thibaut, sur... Après 68, cette domination du Parti communiste va un peu disparaître, et là on va arriver avec la culture gauchiste qui va prendre le pouvoir. Oui, ça va être le passage du communisme à l'ancienne au gauchisme rénové, qui est en fait une sorte de communisme matiné d'une bonne dose de libéralisme. C'est la partie qui va émerger de mai 68, en réalité. Il y a eu plusieurs mai 68, mais le mai 68 qui va vraiment marquer les esprits, c'est celui de tous ces gens très libertaires, partisans d'une révolution intégrale des mœurs, d'une libéralisation des mœurs, mais ces gens-là vont aller jusqu'au bout de leurs idées. Ils vont se rendre compte qu'en fait, la lutte contre le libéralisme économique n'a pas de sens pour des gens qui, comme eux, défendent la liberté des mœurs et l'absence de toute morale, et ils vont finir par devenir tout à fait libéraux, et même ultra-libéraux sur la question économique. Et alors que c'était des rebelles dans les années 60, ils vont devenir les agents dominants du système dans les années 90-2000. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous qui aimez tant Staline, Patrick, je rappelle qu'Yvan le Terrible a été censuré partout, chez les Américains, chez nous, et a commencé par Staline parce qu'il trouvait que ça lui ressemblait un peu trop. C'est vrai, moi je comprends Joseph sur cette histoire-là. Voilà, bien sûr on blague tous, on ne va pas avoir d'ennuis. Voilà, c'est déjà la fin, merci à vous tous. Vous allez retrouver le mois prochain Olivier François pour l'émission Le Plus d'éléments, et vous pouvez le trouver en kiosque. On va avoir une petite image qui va s'afficher, c'est ça. Ça c'est vraiment formidable. C'est les effets spéciaux de la télévision. C'est assez bluffé. Les années 2010. Vous voyez la dernière couverture d'éléments qui est actuellement en kiosque. Quant à moi, je vous retrouve dans deux mois, alors n'hésitez pas sur les réseaux sociaux de TV Liberté à nous donner votre avis, positif ou négatif, nous serons preneurs, et surtout d'aider financièrement TV Liberté et rester la plus libre possible. Mais n'oubliez pas bien sûr d'acheter le dernier numéro d'éléments qui est toujours en kiosque. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada